Matthieu chapitre 1 Généalogie de Jésus Christ Salomon engendra Aram, Aram engendra Aminadad, Aminadad engendra Nasson, Nasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uribe. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abai, Abai engendra Aza, Aza engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Jotam, Jotam engendra Azak, Azak engendra Ezekias, Ezekias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Amon engendra Josias engendra Jeconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jeconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Zadok, Zadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eliezer, Eliezer, Eliezer engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Naissance de Jésus Christ Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme Eliud pensait, voici un ange du Seigneur lui apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie et ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle infontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle infontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et touche Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et trois, Bethléem, terre de Juda, tu n'es sept pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'inqui soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où il était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se posternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Fuite de Joseph en Égypte. Massacre des enfants de Bethléem. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolé, parce qu'ils ne sont plus. Mort d'Hérode, retour de Joseph et son établissement à Nazareth. Verset 19 Quand Hérode fut mort, voici, un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph en Égypte, et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Égypte, et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archil Loïs régnait sur Judée à la place d'Hérode, son père, il craignait de s'y rendre. Et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée, et vient demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Matthieu, chapitre 3 Prédication de Jean-Baptiste En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, lorsqu'il dit, C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur à planisser ses sentiers. Jean avait un vêtement de poêle de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et, confessant leur péché, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Producez donc du fruit digne de la répentance. Et ne prétendez pas dire en vous-mêmes, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre dont il ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Baptême de Jésus-Christ, verset 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit du Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu, chapitre 4 Tentation de Jésus-Christ Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, « Il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. » De peur que ton pied ne heute contre une pierre. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une autre montagne, très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus à Capernaum, verset 12 Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des Gentilles, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Commencement du ministère de Jésus, vocation de quatre disciples. Verset 17 Verset 17 Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. » Là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foudre le suivit. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et d'au-delà du Jourdain. Matthieu, chapitre 5 Sermon sur la montagne Les Béatitudes Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna, et dit, Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Les disciples, sel de la terre et lumière du monde. Verset 13 Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luisse ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'accomplissement de la loi et des prophètes. Verset 17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ils ne disparaîtront pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. « Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Si donc tu présentes ton offrande à l'hôtel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'hôtel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, « Tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. » Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil doit être pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la GN. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la GN. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudier commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Mais moi, je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marche-pied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne gire pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te donne. Donne à celui qui te demande. Et ne te détourne pas de celui qui veut en pointer de toi. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Matthieu chapitre 6 Précepte sur l'aumône, la prière, le pardon des offens, le jeûne, les trésors sur la terre et dans le ciel, l'impossibilité de servir de maître, les soucis et les inquiétudes. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent car force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos enfances comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père célèbre vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais à ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te la rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, la rouille sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en trois est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres car où il aïra l'un et aimera l'autre. Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, genre de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7 Fermons sur la montagne Préceptes divers Les jugements téméraires La paille et la poupre Les choses saintes données aux chiens La persévérance dans la prière La porte étroite Les faux prophètes La maison bâtie sur le roc Matthieu, chapitre 7 Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés Car on vous jugera du jugement Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère Laisse-moi ôter une paille de ton œil Toi qui as une poutre dans le tien Hypocrite Otez premièrement la poupe de ton œil Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère Ne donnez pas les choses saintes aux chiens Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux De peur qu'ils ne les foulent aux pieds Ne se retourne et ne vous déchire Demandez et l'on vous donnera Cherchez et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Car quiconque demande reçoit Celui qui cherche trouve Et l'on ouvre à celui qui frappe Lequel de vous donnera une pierre à son fils S'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent Si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants A combien plus forte raison Votre Père qui est dans les cieux Donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous Faites-le de même pour eux Car c'est la loi et les prophètes Entrez par la porte étroite Car large est la porte Spacieux est le chemin qui mène à la perdition Et il y en a beaucoup qui entrent par là Mais étroite est la porte Réservez le chemin qui mène à la vie Et il y en a peu qui les trouvent Gardez-vous des faux prophètes Ils viennent à vous en vêtements de brebis Mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs Vous les reconnaîtrez à leurs fruits Cueille-t-on des raisins sur des épines Ou des figues sur des charbons Tout bon arbre porte de bons fruits Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits Ni un mauvais arbre porter de bons fruits Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous dans le royaume des cieux Mais celui-là Seul qui fait la volonté de mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis Et les met en pratique Sera semblable à un homme prudent Qui a bâti sa maison sur le roc La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée sur le roc Mais quiconque entend ces paroles que je dis Et ne les met pas en pratique Sera semblable à un homme insensé Qui a bâti sa maison sur le sable Et sa ruine a été grande Après que Jésus eut achevé ses discours La foule fut frappée de sa doctrine Car il enseignait comme ayant autorité Et non pas comme leur scribe Je vais vous demander à la croix